Lui c'est Damien Chappard, il ne ressemble pas du tout à Roman Polanski, pourtant depuis l'arrestation du cinéaste, Damien est très sollicité par les producteurs hollywoodiens. Nous vous dirons pourquoi, ce sera juste après les sorties en salisées aux Etats-Unis. N'oubliez pas en fin d'émission, notre buzz série télé. A tout de suite. Un hommage à Roman Polanski, ce n'est pas une blague, c'est vraiment un diquet noir sur blanc dans la bonne annonce de The House of the Devil, la maison du diable. C'est vrai qu'il y a une similarité avec Rosemary's Baby, sauf que dans ce film, le baby est en fait une babysitter qui trouve un emploi dans une maison étrange. Ah, j'ai oublié, un soir d'éclipse. La maison du diable n'est pas un slasher, mais un thriller d'horreur avec Satan qui attend son heure pour venir nous titiller. Deuxième sortie US, Gentleman Brancos, une comédie. Un gamin de 15 ans appelé Benjamin, un loser de base, mi-fan de science-fiction, participe à un atelier d'écriture avec un auteur célèbre. Ben va écrire un roman complètement fou, peuplé de créatures invraisemblables. Mais voilà, l'auteur célèbre lui pique son idée, change les noms des protagonistes et publie le roman, qui va bien sûr se transformer en best-seller. Quel est le message de ce film ? Il n'y en a pas. Jared Hess, réalisateur entre autres de Napoleon Dynamite, nous invite simplement à vivre avec lui comme d'habitude, ses fantasmes. Et dans le cas de Gentleman Brancos, il partage avec le public son rêve d'être un expert en effets spéciaux, mais à vous, n'avoir aucun talent. J'avoue qu'au début, on n'y a pas cru, on s'est dit, comment un chicano peut jouer Roman Polanski ? Et puis le film est sorti, et aujourd'hui, le DVD. Alors, depuis l'arrestation de Polanski, Damien Chapa est devenu le buzz le plus étrange d'Hollywood. J'ai vu que ça ? Non à tout. Vous savez, c'est quelque chose d'interesse, c'est artistique, c'est unique, c'est outside le système, comme le D est sur le Hollywood. C'est pour Damien, c'est vrai ? Oui, c'est peut-être, à ce point. Et, vous savez, c'est un unique move, comme un filmiste et un acteur, mais je ne vois pas d'être plus unique que quelqu'un d'autre. Un excellent portrait d'une des figures les plus controversées de l'histoire du cinéma. Et c'est fait par Damien Chapa, directe, acte, producée, écrit... C'était beaucoup de travail. C'est le jour où il a été arrêté, où est-ce que tu étais ? Je pense que j'étais dormi. Je me sens vraiment triste. Je pense que Roman Polanski a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Je l'ai portréé, donc quand je l'ai portréé, j'ai ressenti beaucoup de feelings qu'il pourrait avoir ressent. Après, quand on commence à juger des gens, et il y a des choses que je peux dire, mais c'est ce qu'il peut dire, c'est un moment de souleur pour lui maintenant. Vous savez, c'est un homme en prison. Il est un homme, il est un homme, il est probablement dans la mort, il est probablement dans la mort. C'est un homme, il est probablement dans la mort, il est probablement dans la mort. Telle est donc Damien Chapa, ex-meilleur espoir hollywoodien dans les années 80, et qui a depuis tourné le dos à ce qu'il appelle le système. Damien tourne à sa façon, sans se soucier des anachronismes, des costumes d'époque et des erreurs de raccord. L'important pour lui est de continuer à inonder le marché parallèle de films qu'il écrit, produit et réalise. Parce que nous couvrons les Golden Globes qui sont prévus, je vous le rappelle, pour janvier prochain, il est important dans le cadre de ce Hollywood Live Special Buzz de parler des séries télé. C'est encore plus sympa de vous offrir en avant-première un regard sur les feuilletons les plus remarqués de la saison. La première série est déjà un phénomène de société. Ça s'appelle Flash Forward et son concept envoie les disparus de Lost et les Heroes aux oubliettes. Imaginez un blackout total. Tous les habitants de la planète perdent connaissance pendant exactement 2 minutes et 17 secondes. Lorsqu'ils reprennent leurs esprits, chacun d'eux a vu son avenir à la même date. Nous étions au salon de San Diego pour le lancement de la série devant des centaines de fans qui, depuis, ont contribué à ce qu'on appelle la mosaïque. Ce site internet sur lequel chacun raconte ce qu'il a vu pendant le blackout. L'interaction est donc totale entre la série et les téléspectateurs. Autre mystère et celui-ci est en quelque sorte une petite exclue. Avant même sa diffusion aux Etats-Unis, voici quelques extraits du remake du classique Le Prisonnier. Jim Caviezel, le Jésus de la Passion du Christ, reprend le rôle de Patrick McGowan, le fameux numéro 6. Ian McKellen, lui, supervise le village. Le thème reste donc le même avec toutefois une approche beaucoup plus moderne que la série originale. On est à peu près sûr, même très sûr, que nous reparlerons très très vite de tous ceux qui nous ont permis de construire ce Hollywood Live spécial buzz. Rendez-vous donc aux nominations des Golden Globes pour voir si nous avions raison de tous les mettre en avant. Et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle actu in situ hollywoodienne depuis Los Angeles. Ciao ! Sexy Bimbo